Sala, salalamech, 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 salalamech... Donc, semaine spéciale, Burning Shadow, Nart in Flamen, Ombre Ardente, on fait de l'anglais, on fera surtout pas du français parce que c'est pas encore sorti, mais voilà, ah bah si, on va faire du français online. Donc, hier on a fait de l'allemand, aujourd'hui on fait de l'anglais et demain je vous ferai les codes online en français. Donc, l'Elite Box que j'ai acheté pendant la pré-release à Hannover, voilà, qui était en promo spécial pré-release, donc un peu moins cher, je crois que j'ai économisé 10€, ce qui est pas négligeable sur une Elite Box. J'avais pas prévu de la prendre, mais, parce que j'aurais préféré Marchado, mais je m'étais dit, mince, je veux un souvenir, ça serait vraiment cool. En fond, je vous ai mis Motismadex, parce qu'il y a une carte Motismadex dans le truc, dans l'édition, et que j'ai pas spécialement de fond. Donc, voilà, le couvercle avec le décor que je vais demander à mon assistante de nous décoller. Ici, le guide du player. Je vais pas tout vous montrer, parce que j'ai pas envie de vous spoil. Enfin, de toute façon, je vais vous spoil un peu, parce qu'il y aura des cartes, mais, voilà, il y a toutes les cartes là-dedans. On enlève les différents cartons, et on ouvre la boxe. C'est pas ma première Elite Box, mais c'est tout récent que je fais des Elite Box, c'est trop cool. Depuis Tokoriko, je vous rappelle, je vous mettrai peut-être un lien vers la vidéo, si j'ai le courage. Ah, mon assistante a fini. Alors, je vous ferai le décor. Oh oh. Mikrozma. Marchado. Et Tokopisco, qui sont les images des différents boosters. Donc, ici, encore une fois, les dés de dégâts. Les 6 dés de dégâts avec le 1 représenté par le logo de Burning Shadow. Donc, un soleil qui fait une sorte d'ombre. Et le gros dé qui sert de pile ou face. J'ai appris ça, mais dépend. Face, c'est les paires. Et pile, c'est les impaires. On va faire des protège-cartes. 65 protège-cartes. Voilà. On a des marqueurs acryliques de poison, de brûlure et de GX. Donc, ça sera mes deuxièmes. Voilà. C'est le carton. On a des intercalaires pour ranger les cartes dans la box. Et je pense que je me servirai surtout... En fait, d'habitude, je me sers des displays que j'achète pour ranger les cartes. Et je pense que ce coup-ci, je vais me servir directement de mon Elite Box. Donc, peut-être que j'en achèterai une. Soleil et lune, avec du retard. Mais, voilà. Ça pourrait être cool. Donc, Machado, O-O, Tokopisco, encore O-O, Necrozma, Machado et Machado Cool. Mon préféré, c'est Machado. Je sais, il reste des trucs. Le code. Donc, le code, si je me souviens bien, ça donne accès aux protège-cartes. Et autre chose ? Autre chose ? Non, juste les protège-cartes. Donc, voilà. C'est toujours sympa. Des cartes énergie. Pratique quand on fait une pré-release. Et tiens, un dernier booster. Donc, ça veut dire que j'en avais que 7 en avant ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 8 boosters. Donc, je vais ranger un peu. Et on va attaquer ça de suite. Donc, mon assistante m'a demandé le droit d'ouvrir un de mes boosters. Je vais ouvrir. Dis le plus fort. Non, je vais ouvrir. Donc, elle va ouvrir le premier booster. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de boulettes. Mais bon, elle m'a vu déjà faire plein d'ouvertures de boosters. Donc, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas là. Non, ce n'est pas grave. J'essaierai de protéger les autres. Ce n'est pas grave. Donc, tu mets le code de côté. Tu fais 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Les deux par-dessus. Non. Voilà. Les deux par-dessus. Voilà. Et là, tu retournes. Et tu te places bien pour que tu es la mise en point. Un peu plus haut. Flamiaou. Ce n'est pas Flamiaou, ça. Non, c'est Flamiaou. Attends. Et évite de bouger la main pour que la mise au point puisse se faire. Voilà. Donc, c'est Flammajou. Croix-Aporal. Non, ce n'est pas Croix-Aporal. Ça, c'est Crépustule. Non, Crépustule, c'est l'évolution. Bon, c'est... Voilà. Toguidemaru. Sauf Kipou. Goopix Dalola. Énergie Psy. Olivia. Une dresseur supporter. Séléroc. Une Team Skull. Hippothrump en Reverse. Excellent. Et Darkrai. OK. Je prends le relais ? Tu veux en ouvrir d'autres ? OK. OK. Darkrai, on n'a pas fait gaffe, mais c'est une holo quand même. Donc, ce n'est pas dégueu. Je vais les ouvrir dans l'ordre de la box. Oh là là. Vrai massacre. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est parti. Hippothrump. Kupix Dalola. Farfuré. Venipat. Bakabou. Énergie Feu. Olivia encore. Kioway. Kioway, c'est le doyen de type Feu. Ah, Rhinophéroce. Qui a manqué à la Vitz pour pouvoir le jouer. Il y avait Rhinastok et Rhinocorn. Bah lui, voilà. Reverse. Et Skarino. Skarino qui est une carte normale. Ok. Ra. Reverse. On continue. Avec Marshall. Bien, 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 bien. J'en ai bien arraché le booster. Je suis super content. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on continue. Mysterbe. Karakli. Je crois que l'autre, c'est judo crack. Porigon. Chenipan. Flotte à joues. Énergie électrique. Wishful bâton. Ça, je crois. Alors, je l'ai vu en tournoi. Ça permet de récupérer les cartes énergie quand ton Pokémon meurt. Moon Lanakila. Non, il ne meurt pas. Il est KO. Wic. Magikar. Priverse. On va aller avec mon Léviator au lot. Et Lugarok. Lugarok. Durn. Voilà. Pour ceux qui suivent un peu les infos Pokémon Usul. Il y a une nouvelle forme de Lugarok qui a été annoncée. Apparemment, ça serait la forme crépuscule. Et Sacha la débloquerait lui-même dans l'animé. Donc, ça serait un peu à l'instar d'Anfinobi Synergie qu'il a eu d'abord dans l'animé. Avant que ça sorte en jeu vidéo. Farfuré. Kravagar. Tarsal. Sepiatop. Raqua. Énergie de plantes. Frison que j'ai eu en reverse en ailment. L'emploi. Fleur. Alors, feuille ou temps. Dimoré. Yes. Dimoré reverse. C'est une rare. C'est une rare. Excellent. Et Azumaril. Ok. Pour le moment, c'est pas génialissime. On en est à la moitié. Et on n'a pas d'ultra rare. J'ai eu plus de chance pendant ma pré-release en allemand. Voilà. Hop. Quatre. Un, deux. Miaous. Sofnipou. Tolidémaru. Arakwa, oui. Bombidou. Énergie psy. L'emploi. Feuille ou temps. Noir fang. Wow. Yes. Lampignon. Je crois que c'est une rare, ça aussi. Yes, c'est une rare. Et Crabot minable. Que j'ai eu en carte promo pendant ma pré-release. Là, les yeux comment, là ? Les yeux défoncés ? Quoi-t-il, il nous reste trois boosters. On serre les fesses. En plus, j'ai demandé cette box en particulier. J'étais chiant. J'ai dit, non, je vois celle-là. On a plus de chance. Mais pour le moment, c'est de la merde. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Flotte à joues. Ratatada Lola. Ciboudet. Magikar. Energio. Feuille ou temps. Encore. Scobolide. Guzma. Toglémarou. En reverse. Et. Euh. Au massacre. Qui est même pas une holo. Fichtre. Ouais, ouais. Je fais une coupure. Et hop, vous avez rien vu. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon. Je n'arrive pas à les récupérer. Enfin, c'est pas comme si je n'allais pas en avoir plein. Parce que je vais commander une display, mais... Ok. Marie. J'attendais à la mise au point. Chenipan. Spododo. Je ne sais plus. Descales. Hein ? Descales. Mysterbe. Énergie psy. Euh. Corde sortie. Frison. L'emploi. Hipporoi. Reverse. Je crois que c'est une holo en plus. Et regardez bien. Elle a une carte énergie haut pour 90 dégâts. Et voilà. Bon, après, il faut défausser une carte énergie haut. Mais, par exemple, en pré-release, c'est hyper intéressant à jouer. Et yes. Une holo. Enfin. Deux holos sur cette booster. Je suis dans la moyenne, mais j'aurais préféré une GX, quoi. Dernier booster. Le dernier booster. Le booster de la win. Je ne suis pas tombé sur une Elite Box sans GX. Quand même. S'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez. Ça me stresse parce que d'habitude, j'ai les bonnes cartes dès le début. Sonistrel. Karakli. Pistigri. Feuille à joues, merci. Flamme à joues. Non. Flotte à joues, pardon. Flamme à joues, c'est le feu. Noarfang. On a passé l'énergie, on se fout. Skellenox, je crois. Je ne sais plus. Terraclope. Non, c'est Terraclope. Crisacier. Crabominable, yes. Rare reverse. Et, yes. Grotat, Morph, GX. Bon, ce n'est pas une ouverture oufissime. Mais, c'est bien. On a la GX, on a les holos. On est dans les stats. Tant que je suis dans les stats, moi, ça me convient. Voilà. Donc, Chemical Breath. 10 dégâts. Et 70 dégâts pour chaque état affectant le Pokémon actif. Ok, d'accord. Donc, si genre il est empoisonné, il fait 80. S'il est confus. S'il est empoisonné, il est confus. Et, en fait, Crunch, Discard Energy, From Your Open Unactive. Ok, donc, on dégomme un peu les énergies de l'adversaire. En fait, c'est nul. Parce que celle-là, pour être hyper intéressante, c'est total que si celle-là faisait échanger le Pokémon du banc de votre adversaire avec son Pokémon actif. Le nouveau Pokémon actif est maintenant brûlé, paralysé, empoisonné. Ok. Tu fais ça et à quoi tu fais ça ? Ouais, mais comme la GX, tu ne peux le faire qu'une fois, c'est triste. Bon, je n'ai pas spécialement de bilan à faire. Vous avez effectivement dans ma main la seule carte ultra rare de l'Elite Box Necrozma que j'ai moi-même choisi. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir quand même. Moi, ça me fait toujours plaisir, une Elite Box, un petit souvenir de ma pré-release. Et, demain, je vais vous faire l'ouverture des boosters online que j'ai récupérés pendant la pré-release. Et dans l'Elite Box, plus ceux qu'on a pu acheter avec des pieds-pièces sur le store online. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain. Bon.